Aucun, à mon avis. Aucun. Vous avez vu, j'ai parlé pendant 10 minutes, j'ai dit je suis togolais, chantons l'hymne national du Togo. Et boum. Vous vous en souvenez ? Chantons l'hymne national du Togo et boum. Alors, vous allez comprendre tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé. Dans l'hymne national du Togo, dans l'hymne national du Togo, je vais choisir juste quelques phrases. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Dans l'hymne national du Togo, vous verrez ces bouts de phrases. Togo, debout, luttons sans défaillance, vainquons ou mourrons, mais dans la dignité. Ça fait peur à un dictateur. Ça fait peur à un dictateur. C'est l'hymne national du Togo qui dit ça. L'hymne national du Togo, ajoute, togolais, viens, bâtissons la cité, brisons partout les chaînes de la traîtrise. Ah ben, je suis sûr qu'il y a des membres du gouvernement du Togo qui n'écoutent pas l'hymne national du Togo. Parce que comme on dit au Sénégal, quand le Togolais, il voit le Tjakato, mais il s'enfouit. C'est après que j'ai compris. Parce que je ne connais pas, je ne connais pas. Quand je disais chantons l'hymne national du Togo, c'était pour faire honneur au Togo et au Togolais. Je ne connaissais pas les paroles. C'est après, pendant mon séjour à la clinique du Togo, que j'ai essayé de chercher. Parce que j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que des Togolais nous sommes dessus au moment où on dit chantons l'hymne national du Togo. Dans cet hymne national, il est écrit quelque part « Et nous te jurons toujours fidélité et aimer, servir, se dépasser ». Il est clair que ceux qui trahissent le Togo ne peuvent pas entendre l'hymne national du Togo. Ceux qui signent des accords avec l'Union européenne, qui maintiennent le franc CFA néocolonial, qui signent des accords, qui maintiennent le peuple Togolais dans la pauvreté, qui maintiennent tous les peuples de la CDAO dans la pauvreté, ne peuvent pas écouter, ne peuvent pas entendre l'hymne national du Togo. Dans cet hymne national du Togo, il est dit « Faire encore de toi sans nous lasser, Togo chéri, l'or de l'humanité ». Je répète, « Faire encore de toi sans nous lasser, c'est-à-dire sans nous fatiguer, Togo chéri, l'or de l'humanité ». Ceux qui font du Togo et des pays de la CDAO la lie de l'humanité, la boue de l'humanité, le marche-pied de l'humanité, ils ne peuvent pas entendre les paroles de l'hymne national du Togo. Voilà ce que ça signifie. Toujours dans l'hymne national du Togo, il y a une autre phrase qui dit « Partout, au lieu de la misère, apportons la félicité ». Ceux qui maintiennent le Togo avec tous les autres pays de la CDAO, parmi les 35 pays les plus appauvris de la planète, ne peuvent pas écouter l'hymne national du Togo ? Parce qu'ils vont être gênés, parce qu'ils vont avoir honte, parce qu'ils savent qu'il faut au Togo et dans d'autres pays de la CDAO tout le contraire de ce que dit l'hymne national du Togo. Donc moi, comme vous, je me suis posé la question « Pourquoi est-ce que dès que j'ai dit « Chantons l'hymne national du Togo », et boum, le tsunami de violence a commencé. Voilà la seule explication. Ce que je vais ajouter, c'est ceci. J'ai dit « Je suis Togolais, chantons l'hymne national ». Chaque fois que quelqu'un m'a frappé, il m'a dit « Tu es Togolais, boum ! Tu es Togolais, boum ! Tu es Togolais, boum ! » Comme pour me reprocher, moi, député de la CDAO, de dire que je suis Togolais. Je suis africain de l'Ouest et donc je suis Togolais. Au Parlement de la CDAO, je ne suis plus Sénégalais. Je suis toutes ces nationalités à la fois. Je suis et Sénégalais, et Gambien, et Guinéen, et Bissau-Guinéen, et Nigérien, et Libérien, et Ghanaien, et Ivoirien, et Togolais. Je suis tout ça à la fois. Tu es Togolais, boum ! Tu es Togolais, boum ! Mais ce qu'il cherchait à dire, c'est ceci. « Occupe-toi de tes oignons ! » Mais vous avez vu les articles que j'ai rappelés. Un député de la CDAO, c'est un député de tous les peuples. C'est une manière de dire « Toi et tous ceux qui te ressemblent et tous ceux qui vont commettre l'erreur de se mêler des affaires du Togo, ils vont subir la même chose. » Chers frères et sœurs. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Eh bien écoutez, c'est un bonheur, c'est un plaisir de vous retrouver et puis de pouvoir aborder l'actualité concernant l'honorable. C'est le plus honorable de tous les députés en Afrique. Voilà. Il y a le député Julius Malema en Afrique du Sud, naturellement. Il y en a d'autres que je ne connais pas. En tout cas, ceux que je connais, ceux que je connais, pour l'instant, Malema en Afrique du Sud, et puis au Sénégal, nous avons Guimarus Sagna. Mais Sagna, je le connais beaucoup plus que Malema parce que bon, j'allais dire Malema, c'est un peu moins évident parce que voilà. Bon. En tous les cas, je les aime beaucoup. Beaucoup de respect. Et eux, ils méritent le titre de honorable. Autrement, hormis eux, tous les autres là, sous prétexte qu'ils ont le mandat de député, il est hors de question pour moi de les appeler honorables. Parce que moi, les mots ont un sens et je ne suis pas dans une démarche de galvaudage, c'est-à-dire que de vider le sens des mots. Non, 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 non. Moi, on ne comprend rien. Autrement, on est dans la pure escroquerie. Une escroquerie morale. Ça ne m'intéresse pas. D'où bien on s'est mentionné sur l'honnête. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique. Un vrai panafricain. Un panafricain convaincant. Un panafricain convaincu. Voyez-vous ? Donc, ce frère-là, Guy Marussagna, bon, j'ai déjà fait des vidéos le concernant. Regardez donc mes archives. Vous allez voir, j'ai déjà parlé de lui et je pense beaucoup, beaucoup de bien de lui parce qu'il est vraiment dans la démarche pour satisfaire aux aspirations du peuple africain aujourd'hui au 21e siècle. C'est excellent. Et donc, comme je n'ai pas écrit là, je parle comme ça au fil de l'eau, en fait, Guy Marussagna aujourd'hui mérite tous les honneurs, tous les respects, tous les remerciements d'abord du peuple togolais. Tous les togolais, d'abord ceux qui vivent là-bas sur place, et puis les togolais du monde entier. La diaspora togolaise qui n'en peut plus et qui n'en veut plus de la famille et du règne de la famille Yassimbe. Fort Yassimbe, qui succède à son père Yassimbe et Yadéma. Fort est au pouvoir, si je ne me trompe pas, ça fait 19 ans. Bon, dictateur, mais si on fait des concours, vous voyez, il a un rang très important. Sauf que, idiots qu'ils sont, ils n'auraient pas dû agresser Guy Maruss. Parce que là, maintenant, ils ont rendu un service énorme. C'est pour ça que, finalement, on va leur dire merci, mais on leur dit merci malgré eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait ça pour que nous, on leur dise merci. Non, ils ont fait ça parce qu'ils sont des idiots. Parce que, hein, c'est des cupides. Bon. Franchement, c'est hyper intéressant. Je ne sais même pas par quel bout commencer parce qu'au début, je voulais montrer, en fait, l'intervention d'un homme politique togolais. Voilà, parce que j'ai suivi sur une chaîne togolaise là-bas. Parce que lui, il critiquait Guy Marussagna en le traitant de tous les noms. Voilà. Et puis aussi, ce que je tiens à dire. Voilà, c'est ça. Donc, je voulais montrer ce tome politique-là, comme je fais d'habitude. Je prends cinq minutes. Puis après, je fais mon commentaire. Mais finalement, c'est intéressant parce que les heures qui passent, et ça, je tombe sur la conférence de presse. Il dit, tiens, je vais regarder sa conférence de presse parce que lui, le protagoniste, il est concerné. Qu'est-ce qu'il raconte dans sa conférence de presse ? Eh bien là, on est satisfait. On est servi. Voilà. Parce qu'il dit tout. Il balance tout. C'est excellent. Voilà. Mais oui. Non, parce que quand tu es dans la vérité, mais tu es tranquille, tu es serein. Il est serein là. Je vous dis, je vous encourage à aller regarder l'intégralité de son, comment dire ça, de son, sa conférence de presse. Là, il est de retour au Sénégal. Mais c'est excellent. Pour ne pas oublier. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de l'homme politique, comment dire ça, du Togo, là, qui critiquait Guy Marussani. Si j'avais le temps, je n'aurais pas le temps parce que j'ai des choses à faire. Mais je reviendrai peut-être là-dessus. Mais peut-être que c'est tellement de choses à traiter. Bon. Eh bien, lui, quand je le regardais, je me dis, mais voyez, ce gars-là, si demain, le peuple togolais renverse, il va être le premier à danser. Alors que, quand tu l'écoutes parler, il est potent, dit-il, de l'opposition. Alors, le mec, il dit qu'il est de l'opposition et quand il parle, il est même, enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'une opposition parce qu'un opposant, il critique celui qui a au pouvoir. Or, là, le mec, il est là pour juste, c'est de façade, ce n'est pas des opposants. Voilà. C'est quoi des gens qui viennent là pour, comment dire ça, le pouvoir, l'argent, le sexe. Voilà. Les trois trucs. Pouvoir, argent, sexe. C'est ça qui les intéresse. Sinon, le peuple, il n'en a rien à foutre. Ça saurait. Guy Marussagna, par contre, voilà, lui, c'est un digne fils du peuple. Et là, qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, le peuple sénégalais doit être très fier de Guy Marussagna. Ah bien, bien entendu. Et j'ai dit que lui, si on fait les élections dans la transparence au Sénégal, là, pour les prochaines élections, s'il se présente, là, déjà, il va être reconduit, là. Voilà. Pour le mandat de député. Voilà. Ça, c'est clair. Il va y avoir, je crois, les élections au mois de novembre au Sénégal pour renouveler le Parlement au Sénégal. Ce qui est normal, hein, parce qu'il faut une majorité à Bassirou et son couple pour pouvoir emmener leur politique. Voilà. Maintenant, je ne vais pas oublier, il y a le frère, là, qui est aux États-Unis, congolais, congolais. Ruffin, je crois qu'il s'appelle. Mais lui, il dit qu'il est docteur en sciences politiques. Et lui aussi, il critique, comment dire ça, Guy Marussagna, la démarche de Guy Marussagna. Maintenant, je me suis dit quoi ? Je me suis dit, bon, quand il critiquait, il n'avait pas encore vu la conférence de presse. Mais maintenant, quand il va prendre connaissance de la conférence de presse, ah, j'aimerais bien qu'il fasse une vidéo pour... Parce que l'erreur est humaine, donc, voilà. Mais si jamais il ne fait pas de conférence... Enfin, si jamais il ne fait pas une vidéo pour dire qu'il s'excuse, je dis, voilà, voyez-vous, la vérité finit pas trop mieux. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens, là, qui disent qu'ils sont panafricains, alors qu'ils ne le sont pas. En réalité, quand tu dis qu'il est panafricain, ça se traduit comment ? C'est-à-dire, il y a la théorie et la pratique. Moi, quand je vous dis que je suis panafricain, ceux qui sont honnêtes le reconnaissent tout de suite en regardant mes vidéos. Oui, 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 bien évidemment. Et puis, je dis, il y a la cohérence, l'intégrité morale, alors que ce n'est pas le cas de beaucoup de gens. Ils ne sont pas cohérents. Ils disent une chose aujourd'hui, puis ils disent le contraire. Donc, le frère Ruffin, là, franchement, lui, pourtant, je le connais il y a 2-3 ans. Et au début, il y a 2-3 ans, j'aimais bien, parce qu'il avait une façon de traiter, puis la goye qu'il avait, ça me plaisait beaucoup, ça me faisait rigoler. Mais là, avec le temps, j'ai vu que, là, c'est ce qu'il dit, les masques tombent. Mais oui, parce que vous ne pouvez pas mentir aux gens définiment. À un moment donné, la vérité finit par triompher. Et là, on l'a là-dedans. Un autre exemple, toujours avec Ruffin, là, qui est aux Etats-Unis, le frère congolais, là. Eh bien, lui, quand Bassirou était allé dans une réunion avec les chefs d'État, là, ils sont réunis, je ne sais plus où c'était, je ne me rappelle plus. Eh bien, je crois que c'était en Chine. Voilà, c'est ça, en Chine. Eh bien, on a vu une scène comme ça, et lui, il a fait une vidéo spéciale là-dessus, sur le fait que Bassirou Diomaïfa, le président du Sénégal, en fait, manquait de respect à Denis Sassou Nguesso. Ah, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est quoi ton problème ? Ah, je me disais, quand j'étais chez moi, je regardais, j'ai dit, mais c'est quoi ton problème, Ruffin ? C'est quoi ton problème, le fait que Bassirou, il manque de respect à, comment dire, à Denis Sassou Nguesso ? Moi, les dirigeants sénégalais, là, Sanko et puis Bassirou, je vais les attaquer, si il manque de respect au capitaine Ibrahim Traoré du Bukina Faso, il manque de respect à Asimé Goïta, le colonel Asimé Goïta au Mali, il manque de respect au général Chani du Niger. Voilà, une fois qu'on enlève ces trois-là, tous les autres, même quand il dit manquer de respect, c'est gentil. Il faut les humilier, il faut les humilier, tout le reste. Quand tu enlèves les trois dirigeants, là, qui sont là pour sauver le peuple africain, voilà. Quand tu les enlèves, Mali, les dirigeants actuels du Mali, les dirigeants actuels du Bukina Faso et les dirigeants actuels du Niger, tu les enlèves, tout le reste, il faut les humilier en permanence. Donc, Ruffin, là, qui est aux Etats-Unis, je ne comprends pas pourquoi il est comme ça choqué et puis il traite Bassirou de tous les noms en disant que, oui, pourquoi ? Il est en contradiction parce qu'il, d'un côté, il dit, mais moi, je critique. Mais, attends, Sassou, Sassou est consort, dictateur qu'il est, et puis il est au pouvoir depuis combien de temps ? Et puis, qu'est-ce qu'il inflige au peuple congolais ? Mais rien que ça, pourquoi tu relèves ? Bon, alors, je ferme la parenthèse. Comprenne qui veut, parce que je veux dire, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais pour vous dire qu'il y a des gens-là, il dit qu'il est docteur en sciences politiques. Moi, je suis désolé. C'est pour ça qu'il dit, mais écoutez, autant je dis que je ne conteste pas les diplômes, mais là, pour le coup, je dis à lui, j'aimerais bien prendre connaissance du contenu de son doctorat. Non, parce qu'à un moment donné, c'est quoi ? Tu dis que tu es docteur en sciences politiques, mais tu n'arrives même pas à analyser les choses avec cohérence. C'est quoi que tu parles, là ? Mais ça parle dans tous les sens, et puis on dit n'importe quoi, on est contradictoire. Ils ne sont pas clairs, voilà ce que je dis. Ils ne sont pas clairs. Il faut vérifier les gens dans le temps. Parce que la cohérence, quand on l'aide, on reste, et puis on le reste, c'est qu'on est honnête, profondément. Alors que quand on n'est pas cohérent, c'est qu'on cherche à doubler les gens, on cherche à mentir, on cherche à embrouiller les gens. Bon, alors, je ferme la parenthèse de Rufferna. Ils disent qu'ils sont panafricains, alors qu'ils ne le sont pas. Tout comme, avant qu'ils se fassent agresser Guimaru Sanya, vous revenez en arrière, vous demandez à plein de togolais, il y en a plein qui vont se bomber le temps, sans dire, on est panafricain. Mais quand tu dis que tu es panafricain, ça ne se traduit pas quoi ? Mais le panafricain, eh bien, il ne dit pas à Guimaru Sanya, comme il disait tout à l'heure, et je suis sûr que les journalistes qui sont venus pour la Conférence des Prèches, ils étaient morts de rire à la Conférence des Prèches, mais oui. Non, mais parce que quand il dit, tu es togolais, boum. Parce que, mais non, mais on est en 2024. Comment on peut dire qu'on est panafricain, et puis on va commencer à dire, mais toi tu es sénégalais, toi tu es ivoirien, toi tu es gabonais, n'importe quoi. Si on se dit panafricain, les vrais, les authentiques, non, le combat que nous menons, c'est pour faire tomber justement toutes les barrières qui ont été érigées par l'impérialisme, par le colonialisme et par la France-Afrique. Voilà, c'est ça notre démarche. Et c'est ça les vrais panafricains, qui sont convaincants et qui sont convaincus. Ah non, mais c'est dingue ! Donc, le monsieur, l'honorable Guy Marussagna, et je dis qu'il est le seul qui mérite ça. Voilà. Il y a Malema en Afrique du Sud, et puis il y a lui, ceux qui je connais, qui je connaisse, mais là c'est non. Un petit peu, peut-être, quelques-uns en Côte d'Ivoire, quand je dis quelques-uns même, peut-être un seul, le député de, je ne sais plus, de quelle localité qui s'est battu contre France Télécom. J'oublie son nom. C'est un journaliste. Bon, lui, je le critique quand je peux, mais, bon, cela dit, il fait ce que j'appelle service minimum. Alors que les autres, là, ce qui les intéresse, c'est juste, ben, tu as le mandat, et puis ça t'ouvre toutes les portes au niveau du pouvoir. Tu as le pouvoir, et puis l'argent, puis il y a le sexe. Voilà. Les trois trucs, là, c'est ça qui les motive. N'importe quoi. Ils sont complètement has-been, à côté de la plaque. Moi, j'ai dit, dans le domaine dans lequel on est, vous perdez notre temps. Parce que le domaine dans lequel on est, c'est quelqu'un comme Guy Marius Sagnat. C'est des gens comme ça qu'il faut. Parce qu'ils sont là réellement pour servir le peuple, et non pas pour se servir. Voilà ce qu'il faut comprendre. Ces gens, ils sont restés bloqués au XXe siècle, alors que nous sommes au XXIe siècle. Nous sommes à l'heure du numérique, nous sommes à l'heure d'Internet, donc tout se sert. Regardez là. Il est en train d'expliquer lui-même de A à Z comment ça se passe. Il dit quoi ? Il dit, bon, voilà. Quand on regarde les tests de la CDAO, lui, quand bien même il n'est plus député, parce qu'ils ont dissous l'Assemblée en septembre, l'Assemblée nationale a été dissoute au Sénégal, on attend maintenant les élections au mois de novembre, quand bien même il y a ça, dans les tests de la CDAO, il est marqué ce qu'ils appellent test additionnel, signé par les chefs d'État de la CDAO, que le député dont le mandat est, comment dire, remis en cause dans son pays, en attendant les nouvelles élections, il va quand même continuer à siéger au Parlement de la CDAO jusqu'à ce qu'il y ait des nouvelles élections et qu'il y ait un nouveau député qui vienne le remplacer, voilà. Mais tant qu'il n'y a pas de nouveau député pour le remplacer, il reste toujours, il garde toujours son siège de député du Parlement de la CDAO. Pour en être contre, il a précisé ça. Deuxième chose, il a dit beaucoup de choses, mais moi j'ai retenu comme ça, il dit, mais là, à partir du moment où il siège, toujours dans le test additionnel, il est censé représenter tous les pays, les 15 pays de la CDAO. Il n'est pas représentant du Sénégal, en réalité. Il l'est théoriquement, mais dans la pratique, il est là pour représenter tous les habitants du Côte d'Ivoire, tous les habitants du Togo, tous les habitants du Bénin, tous les habitants, voyez-vous, du Nigeria, du Ghana, toute l'Afrique du CDAO, là. Voilà, il est leur représentant. Et donc, si je ne me trompe pas au niveau des calculs, j'ai cru savoir que peut-être chaque pays envoie 5 députés. Si je ne me trompe pas, allez vérifier, mais voilà. Donc, si on fait le calcul, ça fait 75 députés au total qui siègent à la CDAO, là. Le Parlement de la CDAO, j'entends. Le Parlement de la CDAO. Et lui-même, il rappelle, il dit, regardez, qui est-ce qui connaît l'existence du Parlement de la CDAO ? Déjà, un, CDAO, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, bon, en tout cas, il y en a beaucoup plus qui savent de la CDAO. Mais après, quand on va rentrer dans le détail, combien de gens connaissent l'existence du Parlement de la CDAO ? Moi, c'est maintenant là que j'ai su avec Guimaru Sanya. Je ne vous cache pas. Bien entendu. Parce que c'est des zozos, parce que c'est du folklore. Bienvenue en folclocratie, comme j'ai pour l'habitude de dire. Mais bien entendu, c'est ce qui explique que c'est là. Comme on est en folclocratie, c'est pour ça que je n'ai pas vu de perdre mon temps. Voilà. Je me veux sérieux, donc je regarde les choses qui sont sérieuses. Donc là, grâce à lui, je disais que tous les Togolais du monde entier, il faut dire merci à Guimaru Sanya. Parce que là, ce qu'il a fait comme démarche, mais ça fait accélérer. Ah, mais ça va bouger là. C'est obligé. Parce qu'en réalité, les dirigeants actuels du Mali, le colonel Asimé Goïta, ils ont dit, finis la CDAO aux oubliettes. Et d'ailleurs, le ministre, comment l'appeler, le ministre d'État, Abdoulaye Maïga, parce qu'il y a Abdoulaye Diop, c'est le ministre d'affaires étrangères, mais lui, le ministre, je crois, de l'aménagement du territoire là-bas au Mali. Et puis, il a été même ministre, enfin, premier ministre par intérim. Il est intervenu là récemment à l'ONU. Mais lui, j'adore, parce qu'il a beaucoup d'humour. Et il dit que les accords d'Alger, les accords d'Alger, étant donné qu'ils sont bons, il dit, paix à leur âme. Voilà. J'adore, j'adore. Non, c'est beaucoup d'humour. Mais c'est très fin et puis c'est très drôle. Mais oui, les accords d'Alger, ils sont morts. Donc, il dit, paix à leur âme. Maintenant, la CDAO, c'est pareil. Voilà, moi, je vais faire le parallèle. La CDAO est morte et paix à l'âme de la CDAO. Parce que, donc, je disais, le colonel Asimigoïta, ils ont dit, non, c'est fini la CDAO. Le capitaine Ibrahim Traoré, non, la CDAO, c'est fini. Le général Chani, non, la CDAO, c'est fini. Voilà. Maintenant, Guy Marissania, lui, ce qu'il vient de faire par sa démarche là-bas au Togo, mais il a mis définitivement les clous. Boum, 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 boum. Voilà. C'est terminé. Parce que, je vous dis, il y a tellement de choses à dire et donc, pour dire quoi ? Pour dire que, écoutez, eux, les trois pays de la US ont dit que la CDAO c'est terminé parce que la CDAO est détenue par les impérialistes, par les colonelistes et par la France-Afrique. La France qui détient, qui a tout l'agenda de la CDAO. Donc, à partir de là, ils ne sont pas libres. Voilà. Les choses sont claires. Donc, c'est pour ça qu'oubliez-nous. Voilà. Mais sauf que les dictateurs comme Alassane Ouattara, comme Faure Yassimbe, justement. Et Faure Yassimbe, là. Nambou Réma. Voilà, je pense à elle. Farida. Farida Nambou Réma. Faut tout faire pour se rapprocher de Guy-Marie Sanya et le féliciter. Parce qu'il le mérite. Voilà. Donc, quand tous les Togolais et la diaspora togolaise remercient Guy-Marie Sanya, parce que c'est lui ce qu'il vient de faire là avec la lutte que mènent les gens de l'opposition là-bas, encore l'opposition ne sont pas claires parce qu'il y en a plein là que je reproche de vouloir prendre la place de fort pour continuer le système de la France-Afrique. C'est pour ça. Tous ces pays-là. Tous ceux qui veulent prendre le pouvoir pour continuer le système de la France-Afrique à la hausse oubliette. Nous, ce qu'on veut, c'est ceux qui vont prendre le pouvoir et qui vont faire comme le colonel Asimé Goïta, qui vont faire comme le capitaine Ibrahim Traoré et qui vont faire comme le général Tiani. Voilà, c'est les trois là. Sinon, si tu ne fais pas comme les trois là, dégage parce que toi, tu es resté bloqué au XXe siècle alors que nous sommes au XXIe siècle. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Donc, voyez-vous ? Donc, je disais qu'en fait, Guy-Marie Sagna, il a tenu à remercier les gens qui ont vraiment fait preuve de patriotisme, qui ont fait preuve de panafricanisme. Il dit par exemple qu'il y a un diplomate sénégalais et c'est la première fois que ça arrive qui est là-bas basé au Togo, qui est affecté au Togo et qui lui, dès qu'il a appris qu'il était arrivé, il lui a dit « Bon, écoute, je suis à ta disposition. » Mais c'est ça parce que vous êtes payé, c'est l'argent du peuple, c'est le peuple qui vous paie, c'est le peuple qui est le patron. Oh, je vous dis, ces gens-là, pourquoi je les combats et je les combattrai toujours, c'est le fait que je dis « Mais en fait, ils inversent les rôles. » Eux, le peuple est le patron et eux disent « Non, c'est eux qui sont les patrons. » Donc, ils prennent le peuple pour être esclaves. Voilà. Tous les dictateurs africains, c'est ce qu'ils font. N'importe quoi. Des nazes. Et quand je dis « nazes », même le mot est faible. Bon. Voyez-vous ? Donc, il disait qu'en fait, il est dans son droit et il a expliqué très clairement en disant que mais au départ, il voulait, comment dire, aller voir, enfin, il a été même invité, les gens de l'opposition et tout ça. Et puis, il dit « Il y a quatre partis politiques et puis il y a huit organisations des associations du droit de l'homme. » Donc, ça fait douze associations qui sont réunies là. Eh bien, ils ont voulu faire ça dans une salle qu'ils ont louée dans une mission catholique, dans une église, une salle de l'église et le gouvernement a fait pression et puis les gens de l'église ont dit « Non, 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 finalement, on ne met pas d'histoire. » Mais comme ils n'auraient plus de salle, ils se sont rabattus dans l'espace qui est à partir au parti politique. Et puis là aussi, des gens, alors deux reproches. Un, tous les hommes politiques parce qu'il faut prendre connaissance des tests, vous êtes payés pour ça, premier point. Deuxième point, tous les journalistes politiques, un journaliste sportif encore, bon, il fait du sport. Mais ceux qui sont aux journalistes politiques, vous, je vous en veux parce que je dis « C'est vous qui devez lire tous les tests. » Vous êtes payés pour ça et puis maintenant, vous mettez à la connaissance du peuple. Voilà. Oh, des nazes, des corrompus, ils sont tous dans la combine. C'est pour ça qu'on en est là. Franchement, qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai vu la jeune femme là qui interviewait l'homme politique justement togolais là. Je dis mais, à un moment donné, je me disais mais, pose-lui la question, est-ce que tout ce que vous allez raconter, est-ce que ça mérite à ce qu'on le tabasse ? Voilà. Sachant que quand elle disait ça, on n'a pas encore vu la conférence de presse de Kimaharie Saria. Mais là, c'est de dire mais attendez, qu'est-ce qu'il a eu comme tort pour le tabasser ? La violence, c'est quoi ? Oh, c'est des barbares, il ne faut pas que j'ai oublié. J'ai un ami panafricain qui, lui est béninois, il est béninois. Et il a la famille là-bas au Togo. Et à l'époque, je lui ai dit, écoute, moi j'aimais bien à l'époque, j'espère qu'il va bien, comment on appelle ça ? Notre ancien, il était ministre ici en France de l'intégration. Kofi Niam Niam, voilà. Kofi Niam Niam, c'était donc le maire de Saint-Coulis, en Bretagne là-bas. Bon, il a une expérience très intéressante et très riche aussi. Donc lui, sous Mitterrand, il a été ministre d'intégration. Voilà, rappelez-vous, rappelez-vous. Donc, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, je l'ai même rencontré une fois. Et donc, il avait décidé il y a quelques temps, il y a quelques années, de se présenter là-bas au Togo. Et du coup, je me suis dit quoi ? Je me suis dit, quelqu'un comme lui, qui a l'expérience en venant d'ici, mais si, il est président du Togo, mais c'est génial. Voilà ce que je me disais moi à l'époque. Écoutez bien. Et du coup, j'ai donc téléphoné au frère là, panafricain, un ami, un frère, on se connaît très très bien. Voilà, on est en contact, même la semaine dernière, on était en contact encore. Et à l'époque, ça remonte maintenant à 10 ans. Donc je lui ai dit, écoute, il y a Kofi qui veut être candidat là-bas au Togo, et bien écoute, on va lui donner un coup de main. C'est-à-dire faire de la promo, parler de lui, et puis il m'a dit non. Il m'a dit, au Togo, ils sont violents. À l'époque, il y a 10 ans qu'il me disait ça, je me disais, wow. Parce que moi, je connais moins que lui. Lui, il a de la famille, donc il connaît très bien. Lui, il est du Bénin, voilà, donc à proximité, tout ça. Il m'a dit, non, 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 le Togo, ils sont violents, ça rigole pas. Et puis lui, il a beaucoup plus voyagé, voilà. Ah, je me dis, mais wow. Et donc, je pense à lui, par rapport à ça. Ils sont, c'est des sauvages, enfin, je veux dire, c'est des barbares. Et attention, je ne parle pas du peuple togolais, attention, je parle des dirigeants. Et moi, vous avez observé, je vous ai toujours dit, la pancarte que j'ai là, je la dédicace à tous les dictateurs africains, à tous les dirigeants, voilà, c'est à eux. Maintenant, ceux qui les soutiennent, eux aussi, je les mets là-dedans. C'est-à-dire la zone des aliénés, la zone des complexés, des corrompus, voilà. Et puis, au frère Guy-Marie Sagnat. Alors, quand j'ai vu là, ce qui s'est passé, alors, j'avais dit à un moment que j'allais décaler un peu mon voyage au Sénégal. Bon, mais là, quand je vois lui là, j'ai dit, bon, mais je ne vais pas me précipiter, mais quand je dois y aller, je ne bricote pas le Sénégal, mais c'est à cause de Guy-Marie Sagnat que je vais aller au Sénégal, voilà, pour le saluer. Il mérite, mais oui, puis il faut le protéger. Il le dit là, il met au défi, dit, si jamais quelque chose lui arrive, vous savez très bien que ce sont ceux qui sont les responsables, voilà, clairement, vous signez des tests, vous vous en foutez de les appliquer, vous abusez la confiance que le peuple vous accorde, des voyous comme ça, voyous en col blanc, mais je dis, mais allez faire autre chose, va dans ton université, bourre le crâne de tes étudiants, va dans ton cabinet de, je ne sais pas quoi là, parce que tous ces gens là, généralement, ils ont des métiers, généralement, généralement, va faire ça, mais la politique, c'est Guy-Marie Sagnat et persando, en tout cas, tous ceux qui ont cet état d'esprit, ceux qui ont ce paradigme là, ce sont ceux qui doivent faire de la politique, voilà, au 21ème siècle, c'est ce que l'Afrique a besoin, dont l'Afrique a besoin, très clairement, là je vais m'arrêter, parce que j'ai plus assez de temps, mais je reviendrai là-dessus, merci beaucoup à vous tous pour votre attention, comprennent qui veut, comprennent qui peut, à très bientôt, vraiment Guy-Marie Sagnat, il a un niveau, mais très très élevé, du coup là, maintenant, il va être réélu, et puis j'ai dit même, moi je vais encore plus loin, président du Sénégal pour les échéances à venir, bien entendu, non parce que les deux autres là, ils veulent jouer les petits malins, j'aime, au rang des petits malins, merci beaucoup, et à très bientôt, merci bien.